Et bien bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans No Man's Sky. Alors aujourd'hui, comme présentation sur cette vidéo, je te présente une nouvelle qui sera la mise à jour à partir du 11 juin 2020. Et ceci a été annoncé par Hello Game. Alors qui permettra à tous les joueurs, peu importe la plateforme qui se situe, alors que ce soit du Xbox ou bien que ce soit du PlayStation ou que ce soit du PC, alors il y aura cette mise à jour qui permettra à ces trois plateformes de se connecter et de jouer ensemble dans le jeu. Alors qui pourra leur permettre de découvrir soit des bases, soit des planètes, soit des systèmes, soit des galaxies, mais peu importe la plateforme où est-ce que tu joues, et bien tu auras l'opportunité de profiter de cette nouvelle expérience. Maintenant, la deuxième nouvelle que je veux t'annoncer, et puis ceci c'est un joueur de Xbox qui est derrière moi. Oui, 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 en tout cas je ne sais pas, ils vont trop vite. Alors la deuxième c'est tout simplement, bien sûr, d'aller voir ma base, qui je vais te montrer deux astuces de construction. Je vais seulement te les montrer, je ne vais pas faire l'action parce que je ne suis pas tellement bon. Mais c'est des actions ou des astuces de niveau 1 et des astuces de niveau 2. Alors ces astuces seront appelées, la première, le Wire Glitch, ça c'est un niveau 1 de construction, et la deuxième qui sera le niveau 2 de la construction sera appelée Blender Glitch. Alors je m'en vais sur ma planète, celle que j'aime énormément faire, toutes mes expériences, et puis je te reviens dans quelques secondes. Donc me voici rendu à ma base favorite. Moi c'est la base que j'aime faire, toutes mes expériences, et puis venir une fois de temps et construire, et puis regarder ce que je peux faire, comment je peux travailler certains objets, et ainsi de suite. Alors la première astuce, sans trop retarder, s'appelle le Wire Glitch, comme je t'ai expliqué. Alors ça c'est d'installer des itermes tels que le Hote Gravitino ici, ou bien l'herbe Gamma, donc la racine Gamma, dans des biomes, ou sur des endroits qui ne devraient pas être capables de pousser. Alors le Gravitino ici, c'est une fleur qui pousse seulement et uniquement dans un genre de peignet à jardin. Ici, cette plante pousse, oui, par terre, mais seulement et uniquement dans un biome, où est-ce que le cuillement lui est approprié. Dans ce biome ici, la seule plante qui peut être plantée sans qu'on aille à faire quoi que ce soit, c'est évidemment cette plante ici, qui est là. Attends un peu, si je peux juste voir. Donc la bulle d'étoiles. Je me demandais voir si c'était un joueur, mais non, ce n'est pas un joueur. C'est un NPC, mais ce n'est pas un joueur. Alors, comment qu'on fait pour maintenant installer les itermes, qui ne peuvent pas être installées, soit parce que tu n'es pas dans le bon billon, ou soit tout simplement comme la petite fleur ici, bien, elle doit être plantée dans un panier spécial, que je vais d'ailleurs utiliser pour notre démonstration. Alors, qu'est-ce que je m'en vais? C'est dans les structures, je m'en vais ici, j'installe, peut-être pas plus, je vais y aller plus, tiens, métal, métal, c'est bon. Alors, j'installe une plateforme en métal. Je retourne dans technologie, je m'en vais dans spécialiste. Maintenant, je m'en vais dans ce bidule ici, qui est un plateau. Alors, j'installe un plateau, je n'ai pas besoin de rien d'autre, j'ai juste besoin d'avoir le plateau. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'électricité connectée, puisque je vais utiliser ce Wire Glitch pour faire cette activité. Alors là, maintenant, je retourne encore ici, et je m'en vais choisir, bon, je vais aller choisir cette plante-là, parce que je sais que j'ai les matériaux qu'il me faut. Alors, qu'est-ce que c'est un Wire Glitch? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les étapes à suivre? Moi, je joue sur PC, alors, il touche son contrôle gauche et la clique de la souris gauche. Si tu joues sur une console Xbox, j'en ai aucune idée. PlayStation, j'en ai une petite idée. Alors, sur PlayStation, ta manette, c'est le R2, et puis le L1, je pense. Alors, R2, L1, qui te permettra de faire en sorte que ce fonctionnement ou cette façon de faire fonctionne. Alors, première des choses, j'ai choisi la plante. Alors, comme tu peux voir, la plante, elle est prête à être placée. Alors, tout simplement comme ça, là, maintenant, elle va pousser quand j'ai réinstallé de l'énergie. Alors, qu'est-ce que moi, je veux faire ici, c'est que c'est de la mettre dans un état où est-ce qu'elle est prête à être plantée. Et l'état, elle est verte. Donc, tu vois le cercle, le cercle est vert. Ici, non seulement qu'il n'y a pas de cercle vert, mais c'est clair, note et précis, que cette Iterne n'est pas prête à être apposée ici. Alors, je le laisse ici. Maintenant, je m'en vais sur le contrôle, la touche contrôle sur mon clavier gauche. Je m'en vais choisir le câblage. Donc, voici le nom. D'où est-ce que provient le nom? Wire glitch. Alors, j'ai ma plante qui est choisie dans un état verte. Je choisis le câblage. Et puis là, je m'en viens à essayer de la poser quelque part ici ou quelque part là, ainsi de suite. Je peux la poser où est-ce que je veux. Alors, moi, j'en ai installé trois là-bas. OK. C'était suffisant, mais surtout pour moi, je n'ai pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience dans ce mode de construction. Alors, ça m'est très difficile de faire, de suivre la cadence qu'il me faut pour pouvoir continuer à la prochaine étape. Parce que la prochaine étape, donc la cadence qu'il me faut, elle est très, très simple. Alors là, je maintiens toujours la touche contrôle de mon clavier. Toi, tu devrais toujours maintenir la touche R2. OK. Donc, on a confirmé que c'était prêt à être planté dans notre fameux panier. et maintenant, on a fait le contrôle ou le R2. Il faut lâcher le contrôle. Moi, je dois cliquer dans la fraction de seconde qui suit la clique gauche de la souris. et toi, tu cliques, même fraction de seconde, si tu veux, sur le L1 de ton, de ta manette. OK. Et puis, pas en même temps, pas en même temps, mais je te dis, fraction de seconde. Et ceci devrait te permettre, avec de l'expérience et avec de la patience, pouvoir installer cette plante à un endroit où est-ce qu'elle ne s'installe pas. Donc là, je n'ai pas réussi, évidemment, mais ce n'est pas grave. Ça, ce n'était pas le but de l'exercice. Alors, on passe au niveau 2. Bien, c'était le but de l'exercice, mais ce n'était pas de te montrer ma compétence. Je n'ai pas de compétence là-dessus. La deuxième, on va faire, c'est le Blender Glitch. OK. Alors, pour l'exercice, je vais installer pour toi un générateur. On peut installer un panneau solaire. On peut installer une batterie. On peut installer... Comment est-ce qu'il appelle ça? Un autre générateur électromagnétique. Magnétique. Alors, je peux installer celui que je veux. OK. Alors, je peux installer ça, je peux installer ça, je peux installer ça, je peux installer ça. Je peux en installer d'autres aussi, mais là, je ne vais pas commencer à sortir toute la série pour toi. Mais je peux en installer beaucoup. OK. L'important, c'est d'en choisir juste un. OK. Moi, souvent, celui que je choisis, c'est à cause de... qu'il est petit. Je choisis ce petit générateur-là ici. Bon, ça, c'est fait. Première étape est faite de notre niveau 2. Maintenant, on veut installer un item tel que peut-être un bâtiment qui n'appartient pas à l'endroit où est-ce que je veux le bâtir. Alors, pour notre exercice, pour simplifier notre exercice, alors je retourne, si tu veux, dans mon menu de construction. Je m'en viens dans la structure. Je vais choisir spécialité dans la structure. Et je vais y aller avec aquatique. Pourquoi aquatique? Parce que si je choisis aquatique, alors je vais choisir la petite abri, parce qu'elle est petite, elle ne sera pas trop dans nos jambes. Alors, c'est que j'ai tout ce qu'il me faut pour la bâtir. Alors, les 5 perles vivantes, un morceau de verre et 25 oxygène. J'ai tout! Sauf qu'elle ne pourra jamais se faire bâtir ici parce qu'elle ne peut pas aller sur un terrain hors de l'eau. Alors, ça, c'est un bâtiment qui se bâtit dans l'eau. Alors, son état vert... Si je veux obtenir un état vert de ce bâtiment... Tu vois, il est vert. Regarde mon petit rayon. Mon rayon, il est vert. Alors, si je fais le Wire Glitch... Là, je peux l'emmener... Je peux l'emmener ici, si je veux. Alors, je peux faire ça. Il n'y a pas de problème. Mais, le fait de marre, c'est que j'ai besoin de l'eau pour avoir cet état en verre pour ensuite utiliser le Wire Glitch pour venir l'installer ici. Mais là, ce n'est pas le cas. Tu t'imagines si tu es sur une planète où il n'y a pas d'eau. Alors, il n'y en a pas de bassin d'eau. Qu'est-ce que tu veux? Puis, toi, tu veux avoir ce bâtiment fait. Alors, on choisit le bâtiment. Ce n'est pas grave. Pour l'instant, il est ici. Mais ce n'est pas important. Alors, on choisit le bâtiment. On retourne pour moi ma touche contrôle. Pour toi, c'est le R2. Choisis le filage. Bon, là, voici une petite étape additionnelle à suivre. Prends... Alors, fais en sorte de prendre ton filage. Si tu veux l'installer où est-ce que je voulais l'installer tantôt. Je ne sais pas. Je vais être capable entre moi et toi. Mais je vais l'essayer pareil. Alors, admettons que j'aimerais... J'aurais aimé l'installer ici, là, cette bidule-là. Tiens, juste quelque part ici. Et bien, encore une fois, en suivant la cadence que tu dois suivre. Donc, relâchez la touche contrôle gauche dans les fractions de secondes qui suit. Cliquez le clic de ta cirouille gauche sur ta manette R2. Relâchez R2 et appuie sur le L1 dans les fractions de secondes qui suit. La cadence, là, c'est... Elle est... Moi, je te dis les fractions de secondes, mais ça peut être une seconde. OK? C'est difficile à déterminer. Moi, ça m'est difficile de faire ces activités-là. J'en fais pas trop souvent. Laisse-moi te dire. Alors, en faisant ceci, si tu relâches... Je vais essayer de la faire, là. Non. Et puis, évidemment, là, il reste le filage ici. Mais ça, c'est correct. On n'a pas besoin vraiment que le filage soit... Alors, on peut répéter. Alors, ça, c'est peut-être important d'être dans le mode de construction, mais peut-être mode caméra. Alors, si tu trouves un endroit spécifique, admettons que je veux refaire l'exercice. Connect. Je m'en viens ici. J'essaie. Je ne l'ai pas eu. Connect encore. Réassain. Et comme ça, jusqu'à temps que j'obtienne le résultat que je voudrais obtenir. OK? Alors, ce n'est pas... Écoute, ce n'est pas facile, facile, facile. Mais ceci sont les deux techniques. Il y en a d'autres. Mais ça, c'est le niveau 1 que je t'ai montré et le niveau 2. OK? Niveau 1, Wire Glitch. Niveau 2, Blender Glitch. Allez, avec ça, mes chers amis, ben moi, je te dis un grand merci d'avoir participé avec moi à ce jeu. Et puis, comme ma bonne vieille habitude, eh bien, je te dis... On se voit. À la prochaine. Allez, à la prochaine, mon cher ami. Sous-titrage Société Radio-Canada